Bonjour à tous, hello everyone ! Aujourd'hui, je me permets de parler anglais car nous nous rendons aux Etats-Unis afin de faire le point sur cette semaine de dépouillement. Il est inutile de vouloir rappeler, les deux candidats s'affrontant pour le poste de président des Etats-Unis sont d'un côté le démocrate Joe Biden et de l'autre le républicain Donald Trump. Le lundi de novembre, les entrées de la Maison Blanche sont recouvertes de plaques de bois et plusieurs magasins de Washington barricadent leurs vitrines de peur que des violences éclatent à l'annonce du prochain résident de la Maison Blanche. Le mardi 3 novembre, première journée de dépouillement, les résultats des premiers Etats commencent à tomber. Joe Biden remporte certains Etats, tels que le Minnesota, le Massachusetts ou encore le Delaware. Donald Trump, quant à lui, remporte l'Ohio, le Texas ou encore la Floride. Le mercredi 4 novembre, bien que Joe Biden soit légèrement en tête sur le nombre de grands électeurs, la différence reste très minime entre les deux candidats. Dans la soirée, Donald Trump commence à dénoncer des fraudes et parle de saisir la Cour suprême. Il dit, je cite, « Un petit groupe essaye de nous voler cette élection » en parlant bien évidemment des démocrates. Malgré cela, il reste très confiant sur sa victoire. Le jeudi 5 novembre, les poursuites judiciaires du président sortant sont rejetées dans le Michigan et en Géorgie. Joe Biden, quant à lui, gagne l'état du Michigan et du Wisconsin et se retrouve donc à 264 grands électeurs. Il ne lui en manque plus que 6 pour être élu 46e président des Etats-Unis. Dans la journée, on apprend que tous les votes n'ont pas été comptés en Arizona et Joe Biden se voit enlever les 11 grands électeurs de ces Etats. Il reste tout de même en tête de l'élection. Dans les Etats où le débouillement n'est pas encore fini, Joe Biden est en tête au Nevada et Donald Trump est en tête en Caroline du Nord, en Géorgie et en Pennsylvanie. Dans la journée du 6 novembre, Joe Biden dépasse Donald Trump en Pennsylvanie et en Géorgie. Le monde cite « Comme les grains d'un sablier, les votes ne cessent de s'accumuler pour Joe Biden. » Donald Trump continue de son côté à crier à la fraude. Le samedi 7 novembre, la Pennsylvanie, état clé qui pourrait garantir la victoire aux démocrates, s'approche de la fin du dépouillement. C'est donc en fin de journée heure marocaine que Joe Biden est officiellement déclaré 46e président des Etats-Unis. Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs grâce à un succès dans l'état clé de Pennsylvanie, cite le magazine marocain tel quel. Joe Biden devient également le plus vieux président que les Etats-Unis aient connu et sa vice-présidente Kamala Harris devient la première femme vice-présidente noire de l'histoire américaine. Joe Biden doit donc normalement entrer en fonction le 20 janvier 2021. Merci et excellente journée.